Aujourd'hui, notre pays a besoin de calme, il a besoin d'ordre, il a besoin de retrouver un fonctionnement normal. On est traqué, on monte dans notre voiture, de toute façon, on est considéré comme quelqu'un qui va potentiellement payer. Mais, qu'est-ce que vous faites du pognon ? Je pense que là, la hausse du carburant, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. C'est un gros ras-le-bol de la politique qui est menée, tout simplement. Il faut qu'on puisse vivre dignement notre travail, il faut qu'on se regarde les uns les autres, qu'on arrête d'être notre brilliste. Et puis là, si on est tous ensemble, c'est aussi qu'on trouve cette chaleur qu'on ne trouvait plus. Je vais me dire, maintenant, mon petit-fils, hier soir, il m'a dit, ferme bien la porte pour que les Gilets jaunes ne puissent pas entrer. Vous voyez, il y a une espèce de terreur qu'ils ont créé un peu partout. C'est absolument fou, quand même. Je suspend pour une durée de six mois ces mesures fiscales. Voilà bientôt à moi que le mouvement populaire des Gilets jaunes secoue la France. Ce mouvement n'appartient à personne et à tout le monde. Il est l'expression d'un peuple qui, depuis 40 ans, se voit dépossédé de tout ce qui lui permettait de croire en son avenir et en sa grandeur. Oui, Monsieur le Président, nous sommes effilés. Oui, nous sommes remplis de colère. Et oui, nous n'avons plus d'autre moyen d'enlever humblement ce désormais célèbre Gilet jaune. Effectivement, on a vu comment, ces dernières semaines, notamment dans le cadre des manifestations dites des Gilets jaunes, la violence s'est banalisée. Il veut bien faire le vol, il va être accroupi normalement. Vas-y ! Qu'on soit macronien, qu'on soit démocrate, qu'on croit ou qu'on ne croit pas aux idées des Gilets jaunes, il y a un réel problème de démocratie en France aujourd'hui. Parce que quand on se permet de l'ouvrir, on perd un œil. Et il est là le problème. Il n'y a pas de tabou au moment où on se parle ? Vous avez ouvert une piste. Moi, je suis prêt à ce qu'on la regarde. Et la question de l'ISF qui revient chez beaucoup de nos concitoyens. On fait parler les gens pour qu'ils se calment, c'est tout. Après, on verra ce que ça donnera. Mais si la politique ou le système dans lequel on est ne change pas, on n'arrivera à rien. Le néolibéralisme est périmé. C'est parce que ça fait quand même le 18ème acte. J'étais là au premier. Je pensais qu'il y avait deux, peut-être trois, mais pas 18. Aujourd'hui, il y a un ras-le-vol et puis il y a une perte de chiffre d'affaires énorme. Comment ça va se terminer ? Ils sont très inquiets. Moi, j'ai entendu un discours qui ne reprenait pas du tout les revendications des Gilets jaunes. Pas de RIC, pas de prise en compte du vote blanc, pas d'évolution dans le pouvoir d'achat. L'ISF n'en a même pas parlé. Le mouvement des Gilets jaunes a changé. Maintenant, on est moins visible, mais tout aussi actif. Bonne après-midi et bonne lecture. Madame, bonjour. Bonne après-midi à vous. On fait le boulot autrement. Parce qu'on a bloqué, bloqué, on s'est fait voir, on est connus maintenant. C'est à nous de trouver notre voie pour essayer de changer quelque chose.